bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici sur notre chaîne du communique tv avec vous monsieur savedal je vais vous proposer un cours de communication communication progressive français et le thème c'est faire les courses et demander le prix comme un acte de langage et l'association que je propose ici c'est dans une papeterie alors la vendeuse bonjour monsieur je peux vous renseigner et je peux vous renseigner oui je voudrais voir les silos à plus mais s'il vous plaît oui vous voulez mettre combien je ne sais pas 40 50 euros ça dépend alors regarde ici d'accord à ce stylo est très joli il fait combien 75 euros monsieur et et vous pouvez me dire le prix de ce style noir bien sûr il fait 32 euros et ce style bleu là tu sais c'est le 100 à 47 alors je vais prendre le bleu pour offrir oui s'il vous plaît alors ici dans cette situation de communication dans un dans une papeterie il ya la vendeuse avec le client alors le client la vendeuse et aussi le client utilise quelques expressions qui sont vraiment très difficile dans cette situation demander le prix par exemple vous voulez vous voulez mettre combien vous voulez mettre combien l'autre il dit je ne c'est pas 40 ou 50 euros ça dépend elle a bien compris il a bien compris que ça veut dire vous voulez mettre combien 40 ou 50 euros ça dépend ça veut dire le prix entre 40 et 50 euros alors à ce stylo est très joli il fait combien il fait combien exactement c'est 75 or c'est trop cher et vous pouvez me dire le prix de ceci le noir par exemple le signe noir bien sûr il fait 32 elle fait 32 euros et si c'est le bleu là c'est le 100 à 47 alors je vais prendre le bleu les bleus qui coûtent à peu près voilà 47 47 or alors et manière de dire c'est vraiment facile on dit pour demander le prix on dit vous pouvez me dire le prix de je sais combien ça fait combien au total vous pouvez me dire le prix de c'est combien ça fait combien au total les cerises sont en sont à combien ce pantalon c'est combien qu'il est le prix de alors grammaire l'utilisation de l'infinitif c'est le premier verbe quand j'ai le deuxième est à l'infinitif c'est normalement pour plus la vignette par exemple je voudrais voir je peux vous renseigner vous voulez mettre combien vous pouvez me dire je vais prendre vous pouvez répéter pour plus l'infinitif aussi on dit c'est pour offrir pour faire un cadeau c'est pour savoir alors côté vocabulaire on dit un silo à plumes et des cartouches bleus noir un silo oui un bic un porte mine un crayon un crayon de couleur une gomme du papier à l'être des enveloppes classeurs un dossier des chemises tout ce qui rapport avec papeterie alors roman culturelle et linguistique on dit le vendeur demande généralement vous voulez mettre combien il ne dit jamais vous voulez dépenser combien c'est pour ouvrir c'est pour faire un cadeau par exemple je peux vous renseigner je peux vous donner des informations alors c'est tout pour le moment c'était vraiment très agréable de vous rencontrer ici et de vous donner bien sûr un cours de communication et distingue pour les élèves et les faux les adolescents les fausses adolescents les adultes qui ont un niveau passable au niveau français qui aimerait bien améliorer leur façon de communiquer alors si vous êtes nouveau ici vous pouvez vous abonner dans notre chaîne pas de souci vous êtes toujours le bienvenu vous aimez bien sûr de ces vidéos vous mettez des likes ou du commentaire pour améliorer la façon de t'enseigner ici à distance et aussi si vous aimez bien sûr avoir de nouveauté il faut cliquer sur la cloche d'accord alors c'est avec vous monsieur Yussef Dalel de la chaîne Gcommunic TV sur youtube à la prochaine vidéo Inja'Allah Merci